Le porte-rune Écrit et narré par Tom Dervin Épilogue Les années passèrent. Philippin, comme elle l'avait promis, s'occupa de Thomas avec attention. Le petit avait grandi jusqu'à devenir un jeune homme fort et tempéré. La changeforme ne lui dissimula jamais sa vraie nature, ce qui fut une bonne chose pour le garçon. Ainsi, il apprit de sa mère l'importance des apparences et surtout le prix du détail. Le soir de ses vingt ans, Philippin et Thomas se retrouvèrent devant une petite auberge en bord de mer. Un peu avant l'heure du coucher, ils prirent un verre ensemble, installés sur une terrasse de pierre qui culminait au-dessus d'une vaste cité en contrebas. Le soleil se couchait. Là, elle lui révéla toute son histoire. Comment elle et le porte-rune l'avaient trouvé dans cette vallée cachée. Sa mère lui parla de Roland, de Sophia et de Florence, et ne mit aucun détail sur ce qui les avait conduit à leur sort, même les plus difficiles à entendre. Bien qu'il n'y avait aucun réel coupable dans cette histoire, des vies avaient été brisées. Ainsi était fait le monde. Thomas n'oublierait jamais ses femmes et leur destinée. Enfin, Philippin lui parla du porte-rune, de ses fautes et de ses bienfaits. Là aussi, elle n'éluda aucun détail. Au terme de cette longue conversation, Thomas demeura silencieux un long moment. Puis, le jeune homme leva les yeux vers sa mère. « Maman, il y a quelque chose que je ne comprends pas. Je t'écoute ? » dit calmement Philippin en tirant sur une bouffarde bien usée par le temps. « Pourquoi as-tu aidé cet homme ? » « Il aurait mérité son sort, tu ne crois pas ? » La vieille changeforme lui adressa un sourire plein de tendresse. « Mon chéri, j'ignore qui mérite quoi dans cette histoire. Tout ce que je sais, c'est qu'en agissant comme je l'ai fait à l'époque, j'ai pu briser un cycle de souffrance qui durait depuis trop longtemps. » Philippin fourra la main dans sa poche avant d'en sortir un petit paquet. « Tiens, c'est ton cadeau. Je pense qu'il est temps que tu la gardes désormais. » Thomas regarda sa mère avec un air benet. La changeforme se mit à rire. « Ne fais pas cette tête, on dirait ta mère. » « Merci, maman, » répondit sincèrement le jeune homme avant de l'enlacer. Philippin quitta la table où il était assis avant de se diriger vers une auberge. « Au fait, maman, ce vide-mère, pourquoi t'as-t-il relâché ? » La créature se retourna vers son fils, un sourire malicieux pendu aux lèvres. « Que veux-tu ? Il n'avait pas bon goût. » Thomas la regarda s'éloigner en riant. Lui n'avait absolument pas compris le sens de ses paroles. Il continua d'observer la ville en contrebas et l'étendue bleutée au loin. Des navires en tout genre disparaissaient dans le feu du ciel qui plongeait dans la mer. Le jeune homme ouvrit son cadeau pour y découvrir une bague à l'intérieur, une chevalière d'argent et de tours malignes finement ouvragées. Il contempla le bijou avec attention avant de le saisir entre ses doigts. « Aïe ! » La bague tomba sur le sol et roula contre sa botte. Thomas regarda sa main. Une volute de fumée noire avait jailli de deux petites brûlures sur son pouce et son index. Il observa les émanations s'évanouir avant de demander à haute voix, stupéfait. « Merde, c'est quoi ça ? » « Merde, c'est quoi ça ? »